Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, me voici pour un nouveau partage. Me revoilà après des péripéties. Je ne suis pas en grande forme encore, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Je tenais vraiment à vous faire une vidéo aujourd'hui parce que ça fait une semaine que je ne vous en ai pas fait. Donc je suis là, je ne vous oublie pas, je pense à vous. Mais on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Installez-vous confortablement dans votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Ça fait longtemps, vous me manquez, je ne vous cache pas que vous me manquez énormément. Mais voilà, je n'ai pas pu jusqu'à présent et je vous expliquerai un petit peu plus en détail après. Donc installez-vous, c'est notre petit moment de partage, notre petit moment où on se retrouve. Et on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà mes petites étoiles. Bon, alors je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé. Donc je suis partie avec le SAMU aux urgences à l'hôpital et je me vidais de mon sang clairement. J'ai fait des malaises, j'ai perdu conscience, j'ai perdu... Enfin, je suis partie très très loin, on m'a fichu des claques, on m'a pincé l'oreille, je ne m'en souviens pas du tout. Ils ont été chercher deux hommes pour me relever parce que j'étais tombée. Donc voilà, j'ai vraiment passé des moments compliqués, je ne vous cache pas que je suis encore très fatiguée parce que j'avais 8 d'hémoglobine. Là, je suis un peu remontée, je crois, à 8, 9 normalement si ça part descendu. Voilà, donc je suis très très faible, je ne vous cache pas, mais je tenais vraiment à vous faire une vidéo ce soir. Pour vous rassurer, donc je suis toujours vivante mais très affaiblie. Je devais me faire opérer comme je vous avais annoncé en fin de compte, la place a été prise par une urgence. Donc, bah, tout est... Voilà. Et on m'a fait rentrer chez moi, même si j'étais au plus faible et même si j'avais fait un malaise juste avant. Parce que, bah, apparemment, il n'y a pas assez de place à l'hôpital, parce que ça va mal au niveau de la médecine, que c'est compliqué déjà depuis le Covid, depuis très longtemps. Et que, bah, ils font repartir des gens chez eux, même des gens qui ont le cancer ou les gens qui ont fait une rupture d'anévrisme. J'ai vu mon médecin traitant aujourd'hui, qui m'a expliqué qu'en fin de compte, c'était très compliqué, qu'il ne pouvait rien faire pour moi. Aujourd'hui, je suis chez moi. Je suis extrêmement faible. Je vais chercher l'énergie tout au plus profond de moi pour vous faire cette vidéo. Et il m'a dit clairement qu'il ne fallait mieux pas que je reste seule. Donc, mes parents devaient repartir aujourd'hui. En fin de compte, il reste encore quelques jours, puisque j'ai des rendez-vous médicaux. Pour moi et pour Nessie. Puisque Nessie va mieux, mais elle doit faire un rendez-vous de contrôle. Et moi, j'ai un rendez-vous mardi. Pourtant que je ne peux pas, ne pas honorer pour ma santé. Donc, je reste là jusqu'à mardi. Ensuite, je serai obligée de repartir dans mon ancienne région pour être avec mes parents. Pour ne pas être toute seule. Parce qu'à tout moment, je peux basculer en hémorragie. Et je peux tomber en dessous du 8 d'hémoglobine. Et là, c'est compliqué. C'est fortement la transfusion. Donc, j'ai échappé à la transfusion jusqu'à présent, grâce à Dieu. Mais voilà, j'ai peur à tout moment de basculer en hémorragie. J'ai très mal aux ventes. Enfin bref, c'est l'endométriose sévère, vous le savez. Et un gros fibromes que j'ai dans l'utérus. Je vous raconte ma vie, mais comme ça, vous savez. C'est pour le moment ce que j'ai comme info. J'ai contacté d'autres médecins dans la région d'où je venais avant. Donc, la région parisienne. J'ai des rendez-vous, mais pas immédiatement. Donc, il va falloir que je prenne mon mal en patience. Pour faire un IRM, c'est très compliqué ici. Pour ne pas dire impossible. Donc, voilà. J'ai d'autres rendez-vous à voir. Et je vais voir des spécialistes pour étudier mon cas. Pour voir quelle est la meilleure solution. Quelle est l'opération. C'est sûr qu'il y en aura une. Laquelle, je ne sais pas. Pour voir. Parce que mon cas est très, très délicat. Je ne vous cache pas que, voilà. Et qu'ils ne veulent pas prendre de gros risques. Et c'est normal pour ma santé. Donc, on est en train d'étudier le pour, le contre. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Quel médecin, etc. Parce que je ne voulais pas faire ça dans l'urgence. J'ai vraiment besoin de prendre du recul. Et de vraiment faire avec le cœur. Vous savez, je fais tout avec le cœur. Et je veux vraiment, voilà. Je ne veux pas aller par des pieds, faire tel, tel truc. Surtout dans la précipitation. Et ça ne sera pas forcément bien fait si c'est dans la précipitation. Et je veux faire avec les bonnes personnes. Donc, pour le moment, voilà. Je suis un peu en stand-by. Parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Les médecins ne sont pas à ma disposition. Clairement, c'est normal. Je ne suis pas toute seule à être malade. Et puis, comme vous le savez, il y a une pénurie de médecins, d'infirmiers, de lits, de tout. Et mon médecin m'a annoncé que ça allait être de plus en plus pire. Qu'ils sont en train de construire un nouvel hôpital, mais qu'il y aura encore moins de lits. Donc, voilà. C'est difficile. Moi, j'ai des personnes qui m'ont témoigné. Des voisins qui ont perdu. Et même mon médecin m'a dit qu'il y a des personnes qui sont décédées. Parce qu'elles n'ont pas eu de place pour les examens ou de place dans l'hôpital. Enfin bon, c'est pour ça que là, je dois vraiment prendre soin de moi. Ça fait longtemps que, vous savez, moi j'ai la tête dans le guidon. Je pense vraiment à vous, déjà en premier. Ma fille, ma petite chienne, à tout le monde, à mon job. Voilà. Mais là, l'univers me pousse à faire un stand-by. Et à penser à moi et à ma santé en priorité. Parce que là, c'est une question de vie ou de mort. Clairement, tout peut basculer. Je suis partie très loin. Je suis revenue, grâce à Dieu, merci. Mais voilà, ça aurait pu être mon heure. Mais ce n'était pas mon heure. Donc voilà, je ne vais pas trop blablater. Mais je voulais vous dire que c'était compliqué, que je me sentais très faible, fatiguée. Mais que je ne vous oublie pas. Je vais essayer quand même de vous faire des petits contenus beaucoup plus courts. Soit ici, si je peux, avant de partir. Soit après, chez mes parents, dans un petit coin, je ne sais où. Avec, j'emmènerai quelques oracles. Et puis, on se débrouillera. Voilà, pour toutes les personnes qui ont pris des consultations privées. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. J'honorerai mes consultations. Il faudra juste me laisser un peu de temps. Là, pour le moment, je ne suis pas opérée. Mais je ne suis pas en mesure de faire des consultations. Je ne veux pas bâcler les consultations. Vous le savez, je veux avoir toutes mes facultés pour le faire. Et là, en l'occurrence, je ne suis pas dans mon meilleur potentiel. Et donc, voilà, j'espère que vous le comprenez. Je sais que vous êtes bienveillantes et compréhensives, mes petites étoiles. Donc, merci pour tout ça. Merci déjà pour votre compréhension, votre patience. Merci pour votre fidélité, malgré que je ne sois pas présente sur YouTube. On va faire un tirage tout de suite. On ne va pas perdre de temps parce que j'ai peur de prendre trop d'énergie et d'être fatiguée après. et d'avoir des complications de saignement, etc. Donc, on va faire un petit tirage. On va commencer avec les anges. Donc, excusez-moi si je n'ai pas la pêche. Vous le sentez peut-être à ma voix. Je vais chercher mes dernières énergies là au fond de moi pour vous. Donc, je vous demanderai juste un like pour m'encourager. Un commentaire si vous le voulez. Je répondrai au tout mail quand je pourrai. Mais là, je ne peux pas. Et voilà, pareil pour toutes les commandes d'oracle vont être honorées dès que je pourrai. Ne vous inquiétez pas. Si je peux, éventuellement lundi, j'enverrai ceux qui ont déjà été payés avant de partir chez mes parents pour que vraiment, voilà, au moins toutes les personnes qui ont commandé soient livrées. Et voilà, mes petites étoiles. Hier, j'ai fait ma déclaration d'impôt. Donc, ça, c'est fait. Mais c'était le dernier jour. Heureusement que j'étais là. Allez, c'est parti. On va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Pour vous, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Sachez-le. C'est que vos tranches gardiens, vos guides, l'univers vous ont guidé jusqu'à moi. Vous reverriez ma tête, mes petites étoiles. Elle n'est pas belle à voir. Heureusement que vous ne la voyez pas. Alors, je suis un peu blanche, même transparente. Clairement, là, c'est compliqué. Alors, on a l'ange de l'appréciation. Donc, on vous apprécie. Vous êtes appréciés, mes petites étoiles. On parle de reconnaissance, de remerciement et de contentement. Vous allez être contentes. Et peut-être que vous êtes contentes que je sois là pour faire un petit tirage malgré ma santé. Et que vous m'appréciez. Voilà, je le sais. En grande partie des personnes qui me regardent m'apprécient. Heureusement, sinon, vous n'avez rien à faire là. On va voir les énergies du moment avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est vraiment un tout petit contenu. Vous m'excuserez. Je sais que vous comprendrez. On a le fou sacré. Carte 40. Donc, il y a quelqu'un qui est fou de vous. Par contre, on voit qu'il y a une marionnette. On peut penser à de la manipulation. Vous avez été manipulé. Ou, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Mais c'est quelqu'un qui est fou de vous. Et c'est une histoire sacrée. C'est ce que j'entends. Je vais prendre quoi comme oracle ? Alors, attendez. Attendez, attendez. Alors, je vais prendre l'oracle Gaïa aussi pour vous passer un message. Je vais essayer de faire un petit contenu sur Vimeo pour dialoguer avec votre hôte. Parce que vous le savez, quand vous venez sur Vimeo, vous faites un don pour vivre. Et là, je ne vous cache pas que j'en ai besoin, que ça va être compliqué. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai confiance en l'univers. J'ai confiance en vous. Vous n'allez pas me lâcher. Lundi, je vais essayer de passer à la poste aussi, à la boîte postale. Parce que je ne suis pas allée. Ou demain matin. Mais ça m'étonnerait que j'ai... Non, demain, c'est fermé en plus. Donc, lundi. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oups. L'évolution. Là, il y a une grande évolution pour vous. On voit un changement. Changement de la Terre. Oui, les vibrations de la Terre changent aussi. C'est ça qui perturbe. Il y a eu la pleine lune. Là, comme je suis un peu... Voilà, vous voyez, je suis un peu chamboulée. La tête un peu en vrac. Je sais qu'il y a eu la pleine lune le 23, qu'on est le 24 ou le 25. Je ne sais plus. Excusez-moi. Mais, ouais, il y a eu la pleine lune. On parle de changement climatique et de transformation. Je pense que moi, là, je suis en train de vivre un choc. Un choc émotionnel en train de me secouer. On m'a même fait partir, je pense, de l'autre côté. Je suis revenue puisque mon corps a vibré, a été choqué, a sauté. L'infirmière m'a dit quand j'ai perdu conscience et que je suis revenue. Donc, je pense que j'étais partie. Donc, j'ai eu un choc émotionnel. Je pense qu'après, quand je reprendrai mes énergies, ça va être encore plus puissant. Et tant mieux. Ce n'est pas pour rien que je vis tout ça. Même si c'est déstabilisant et que c'est un peu inquiétant. Mais je vais y arriver. Je suis là. Alors, je vais prendre une gorgée de jus de pomme. Je vais prendre quand même mon dernier bébé, l'oracle de mon cœur. Si vous le voulez, vous pouvez toujours me le commander. Mais il ne sera pas tout de suite dans votre boîte aux lettres. Ça, je vous le dis. Si vous le voulez, vous m'envoyez un mail. Je le prendrai quand je pourrai répondre au mail. à angel.lumière.divine.gmail.com Il m'en reste quelques-uns. Ça part super vite. Voilà. Donc, je ne sais pas si je pourrai le réimprimer. Si je le réimprime, ce ne sera pas tout de suite. Alors, on parle du monde, de l'international, de l'étranger. On parle de réussite. Donc, vous avez une grande réussite suite à un changement. Un changement de pays, j'entends. Ou un changement d'énergie. Je ne sais pas. Il se passe quelque chose dans le monde en ce moment. Parce que le monde va mal quand même. Je vous assure que quand je vois l'état médical de la France, on en parle, on entend parler. Mais quand on le vit et qu'on est vraiment mal, et qu'on se dit qu'il y a des personnes encore plus mal qui meurent à cause de ça, c'est ça qui est choquant. Bon. On parle d'une réussite. Alors, si vous vous doutez sur une réussite, on vous dit que vous allez réussir. J'ai un peu la tête qui tourne. Excusez-moi, je prends un peu de temps. On parle d'un miroir, de signe. Vous avez des signes. L'univers vous fait des signes. Moi, j'en ai énormément de ma flamme jumelle, si vous le saviez. Bref. Alors, j'ai eu un petit message de lui, mais c'était... Mais bon, voilà, c'est pas quelque chose. Enfin, ça m'a fait plaisir, mais bref. On ne va pas parler de ça. La coupe d'amour. Envie de vous manger. Il y a quelqu'un qui a envie de vous manger, qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a envie de vraiment vous déguster, et qui pense à vous. Allez, je vais vous tirer encore quelques cartes. Oups. Regardez, l'escargot, il prend son temps. Il a sa coquille. Sa coquille. Sa coquille. Je ne sais pas, je parle quelle langue, là. Sa coquille sur le dos. Il va doucement, mais sûrement. Il est très lent. Il se protège. J'ai plein de petits escargots. Ah, j'ai fait mon potager. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai fait, parce que je n'étais pas en mesure de le faire, de planter mes légumes. C'est mon papa qui a tout planté. Du reste, comme je vais devoir partir, ça m'inquiète un peu, mais... Mais voilà. Bon, allez, on continue. Allez, s'il vous plaît. On vous dit, attention, triangulaire. Il y a certainement... Vous êtes certainement en triangulaire, que vous le sachiez ou pas. Il y a une tierce personne qui bloque un petit peu entre vous. On parle de la balance ascendant-balance ou signenaire-balance. On parle de quelqu'un courtois, conciliant, élégant. On parle de justice aussi. Quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice ou qui va faire appel à la justice. Il y aura peut-être un contrat. Il y a peut-être quelqu'un qui... Voilà. Qui va avoir la justice divine. Allez. Hop. Alors, on a... J'allais dire, j'ai la protection. Jésus. Mais vous aussi, la protection divine. Heureusement, parce que... Si je ne l'avais pas, je peux vous dire que je ne serais pas là. Je pense que l'ombre s'acharne sur moi. Et on a... J'en ai parlé à quelques petites étoiles qui ont été là pour moi. Mais je les remercie. L'ombre s'acharne sur moi parce que je suis lumière et que je propage la lumière. Et que forcément, bah, je dérange. Donc, je vais tenir bon. Je vais continuer à briller pour vous. pour vous communiquer les messages. Et je vais me battre. Et vous le savez, je ne vous lâcherai pas. On parle de la corne d'abondance, de la prospérité, mes petites étoiles, pour vous. On parle d'un déclic, d'une idée, une inspiration. Quelqu'un qui va avoir enfin un déclic. Qui va avoir une inspiration. Quelqu'un qui vous a fermé sa porte. Il y a eu un blocage entre vous. Allez. Je sens que, vous voyez, on ne se rend pas compte quand on est en bonne santé que ça prend de l'énergie de faire les cartes, de canaliser. Mais je vous assure que ça prend beaucoup d'énergie. Donc là, je ne vais pas faire un grand, grand tirage. Alors, l'ange de l'amour donne des ailes. L'amour donne des ailes et on a l'ange de l'amour qui protège cet amour. On a le gémeau, ascendant gémeau ou signe lunaire gémeau. Ça peut parler de flammes jumelles. On parle de la période du 21 mai au 21 juin. Donc, c'est en ce moment. On voit quelqu'un d'enthousiaste, de spontané et de curieux. C'est quelqu'un qui est très curieux, qui veut en savoir plus sur vous, savoir ce que vous faites actuellement. On a le papillon. On voit que vous êtes en train de déployer vos ailes. On voit une transformation et un changement. Peut-être que vous êtes tout comme moi en période compliquée, difficile, malade, fatiguée. L'univers est en train de vous chambouler, vous secouer. On est en train de vous tester. Mais c'est pour du mieux. C'est pour un grand changement. Vous savez, je suis scorpione et les scorpiones, elles tombent bas. Elles peuvent avoir des moments de faiblesse. Mais elles rebondissent toujours. Et quand on rebondit, c'est pour rebondir plus haut. Alors, je vais vous passer. On va écourter parce que j'ai vraiment besoin de me reposer. Vous le comprendrez, je sais. Mais moi, il ne faut pas que je tire trop sur la corde parce qu'après, c'est compliqué. Alors, je vais vous passer un message de Maman Marie. Oh là ! Honnêteté. On parle d'honnêteté, de foi, de santé. Je ne vais pas toutes les dire parce qu'il y en a beaucoup. bien que on va prendre les mots clés et puis ça va vous passer des messages. On parle de sobriété, de signes, d'enfants intérieurs, donner et recevoir quand on donne, on reçoit. Aussi bien quand on donne du positif, de l'amour, de l'argent, on reçoit. Tout ça en centuple mais quand on fait du mal, quand etc., on reçoit aussi au centuple. On parle d'optimisme. Donc, restez optimistes, les petites étoiles. Moi, j'essaie de l'être. Je vous assure. Parfois, c'est compliqué parce que je suis très très affaiblie mais je vais y arriver. Je tiens à y arriver pour vous parce que je me tiens d'être là même si mon énergie, ma santé me fait me donne l'obligation de... Vous voyez, je cherche mes mots. Vous savez que j'ai même eu des amnésies suite à mon malaise. après, je ne sais pas si je suis tombée sur la tête, si on m'a foutu des grosses claques. Ça, je sais, je ne m'en rappelle pas, je n'ai pas de souvenance mais j'ai eu deux, trois passages où on me dit ça, tu as fait ? Ah ben non et puis en fait, je me rends compte que je ne m'en rappelle pas mais je l'ai fait. Donc, il y a eu, j'ai des micro-amnésies. J'aimerais avoir de l'amnésie par rapport à ma flamme. ça serait le seul passage de ma vie que j'aimerais oublier, vous voyez ? Et que je n'oublie pas. Ça, on ne me l'a pas fait oublier. Enfin bref, alors, un message de Jésus s'il vous plaît. Jésus vous dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugé. Voilà mes petites étoiles. Bon, ben écoutez, pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous invite à cliquer sur le lien extension vidéo si vous en avez envie et si vous avez la possibilité financière, je le comprends si vous ne pouvez pas m'aider par un petit don sur vidéo. En tous les cas, merci. On va dialoguer tout de suite avec votre autre. Merci infiniment pour vos encouragements. Merci pour votre présence. Merci pour votre compréhension. J'ai besoin de vos prières. Donc continuez à prier. Je sais que ça me fait du bien. Je sais que Dieu vous entend. Merci. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Et j'espère trouver des solutions rapides pour une opération aussi qui règle un petit peu tous mes problèmes. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous aime. A tout de suite sur Vimeo. Le lien est en dessous, la vidéo, en barre d'informations. Voilà. Merci.